Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouveau petit concept où, en fait, je voulais interviewer des gens qui ont un peu d'expérience dans les rencontres de rue, dans le communément appelé drague de rue, moi j'aime pas ce mot, mais on va le vulgariser ça, on va parler de drague de rue dans cette vidéo, mais rencontre de rue, comme ça, ça, on vulgarise un peu la chose, comme ça vous savez de quoi on parle. Et voilà, je voulais interviewer des gens qui ont un peu d'expérience là-dedans pour qu'ils nous donnent leur vision sur ça, comment est-ce qu'ils pratiquent, qu'est-ce que ça leur a apporté, comment est-ce qu'ils ont commencé, quelles difficultés ils ont rencontrées, ça peut être inspirant pour toi derrière ton écran, qui aimerait bien pouvoir discuter avec plus de gens, pouvoir parler à la fille qui te plaît dans le bus. Voilà, c'est toujours inspirant de voir comment est-ce que des gens qui ont un peu d'expérience ont pu commencer. Donc je vous présente, Anthony, je vais me mettre un petit suspens, je fais attention. Salut Johan, salut à tous, c'est un plaisir de répondre à tes questions et de présenter un petit peu mon parcours. Oh là, je suis flatté. Oh là là. Peut-être, je vais peut-être, France Télévisions, si vous avez besoin d'un journaliste là, peut-être que mon heure de gloire est arrivée. J'arrive à te flatter, toi, j'ai progressé. Voilà déjà. J'ai l'éteur social, toi. Ouais, t'as vu, voilà, vous avez vu ça ? C'est ça la séduction, tu as flatté les gars. A flatté les gars, exactement. Ben voilà, ben écoute, est-ce que, si tu peux te présenter rapidement et puis un peu, puis après, déjà, oui, voilà, une petite présentation globale. Ouais. Alors, donc, je m'appelle Anthony, j'ai 36 ans. Je raconte mon parcours de séduction. Alors, d'abord, d'abord, une petite présentation rapide et puis après, on en fera dans les détails. Donc, je suis fonctionnaire dans la science, c'est un métier qui m'intéresse. Ben, un peu comme les mecs, dans nos études, nous, on est plus intéressé par les sciences, l'humain et tout. Ça ne nous intéresse pas à l'époque, c'est plus que des trucs pour les meufs. On voit la répartition. Nous, c'est le pragmatisme et puis les meufs, c'est l'émotionnel. C'est ça, 97% de mecs, voire 100% selon les années, durant toute ma scolarité. Les sciences, c'est quoi ? C'est physique, chimie ? Ouais, physique, chimie et surtout physique. Je voulais travailler dans les voitures hybrides et ça m'a permis d'avoir les concours de fonctionnaires scientifiques. Et voilà, je suis très content, c'est une très bonne ambiance, ça me plaît. En tout cas, c'est réussi. Nickel. Donc, 36 ans et à quel âge, du coup, tu as commencé à t'intéresser à la drague de rue ? Et même, à quel âge, tu as découvert ça ? À quel âge, tu t'es dit, ça peut se faire ? Alors, j'ai découvert ça hyper tard. Parce qu'en fait, j'ai toujours quasiment été en couple avec des relations longues, sans trop me fouler. Donc, du coup, je ne m'intéressais pas du tout. Tu as tombé dans les bras, du coup, tu t'es dit, pourquoi aller leur parler ? Ce n'était pas forcément les filles qui m'intéressaient le plus, mais bon, déjà, il n'y en avait qu'un peu leur charme. Du coup, je n'ai développé aucune compétence. Je l'ai laissé venir, elle faisait tout le travail, les dates, enfin, voilà, normal, un mec qui ne développe pas trop ses compétences, mais qui laisse aller. Qui laisse aller, il a quand même un minimum de désir, forcément. Mais voilà, il ne s'est pas du tout abordé dans la rue, voilà. Donc, c'était quoi l'élément déclencheur, alors ? Alors, il y a deux petits éléments. Déjà, il y a deux, trois ans, j'étais à Marseille, j'étais en dehors de ma famille et j'étais un peu seul, il me manquait quelque chose. Donc, du coup, là, je me suis plongé dans les sites de rencontre, donc Tinder. Donc, en quelques mois, j'ai potassé parce que forcément, au début, un mètre lambda, il met ses photos prises à l'arrache, pas de description. Bah, il a quasiment zéro résultat. Donc, j'ai taffé pour faire une description, j'ai testé plein de photos, j'ai acheté quelques e-books pour les conversations. Donc, c'est que de la rhétorique. Tinder, j'ai acheté le... Comment il s'appelle ? Celui qui passe sur YouTube, là. En ce moment, je ne fais que tomber sur la pub, la fille qui dit... Bonjour, nous allons mettre en place un programme où tu vas matcher au moins... Enfin, tu auras au moins 12 dates par jour grâce à Tinder. C'est un coaching, ça ? Ouais, ouais, tu sais, tu ne tombes pas sur des pubs comme ça sur YouTube ? Bah, si, si, mais bon, maintenant, on les oublie, mais... Ah ouais, mais là, moi, je ne tombe que sur ça, en mode, nous allons t'aider à mettre un programme Tinder où tu pourras matcher au moins 12 meufs par jour et tout. Il y a répondre à un besoin, malheureusement. C'est ça, exactement. Bref, petite parenthèse, pardon. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est un peu ça. Mais moi, c'était des e-books que j'ai eus, je crois, sur même Amazon. Ah oui, d'accord. Genre, conversation Tinder et tout. Il y a 2-3 ans, c'était moins développé, il y avait moins de pubs sur Facebook. Peut-être parce que je n'allais pas trop voir, checker les vidéos de séduction. Donc, du coup, je me débrouillais et donc, j'ai développé la théorique, la rhétorique. Et là, c'était puissant quand même en quelques messages d'arriver à mettre du drive, de la sexu, de la connexion. Quand ça prend, ça prend, c'est intéressant. Le problème, c'est arrivé au date déjà. Arriver au date, pareil, au début, mon premier date, on se chie dessus. Donc, plusieurs dates quand même pour se faire la main. Parce que comme tu avais eu beaucoup de relations sérieuses, tu n'avais pas vraiment eu d'expérience dans les dates. Parce que c'est des relations de 7 ans, 5 ans, 1 an et demi. Donc, forcément, les dates, ça n'a pas eu d'ordre. Voilà. Et donc, après, une fois que les dates étaient validées, là, j'ai eu quelques gros coups de cœur. Elles se reconnaîtront s'il n'y a jamais la rétention sur les vidéos. Voilà. Donc, vu que cette vidéo fera forcément 10 millions de vues. Donc, forcément que tes ex verront cette vidéo. Je mets trop un pouce. Un commentaire, vas-y. Donc, des filles qui m'ont vraiment plu, où je me suis vraiment attaché. Et là, syndrome de l'imposteur. On me dit, je ne sais pas aborder, je ne sais pas draguer. C'est une fille qui m'intéresse vraiment. C'était un peu les premières fois, où j'étais vraiment, vraiment. Mais tu l'as rencontré comment, ces filles ? Sur Tinder. Ah oui, d'accord. Et du coup, les premières dates... Tu avais mal fait gérer ? Oui. J'avais géré les premières dates. J'avais, je pense que joué un rôle. Je me sentais vraiment... Le problème, c'est que je fais syndrome de l'imposteur. Au bout de quelques semaines, voire même quelques jours, je me chiais dessus. Ça serait peut-être VIP, ça. On n'est pas à ce point-là, t'inquiète. Et là, du coup, c'était la douche froide. Et puis, ça m'est arrivé plusieurs fois. Vraiment, je perds mes moyens. Tu ne t'es pas légitime à fréquenter ses fils ? Oui, voilà. Ok. Tu ne te considérais inférieure à elle, en gros ? Oui, je pense que j'avais un gros problème décide de moi. Qui avait chuté petit à petit. Pourtant, elle, elle n'envoyait pas de signes. Enfin, elle ne te montrait pas. Oui, elle, elle était intéressée. Mais j'ai l'impression... Enfin, je leur avais tellement envoyé du rêve. Mais je pensais que je jouais un rôle. Après, c'est dur à tenir un rôle. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'était un peu la douche froide. Ensuite, il y a un an et demi, je suis arrivé sur Paris. Et là, nouvelle découverte. Moi, qui prenais toujours la voiture, je sortais peu et tout. J'arrive sur Paris, je prends les transports tous les jours. Je traîne. Là, des filles, il y en a partout. Je me disais, mais Tinder, ça sert à quoi ? Oui. Tinder, je n'ai même plus sur mon téléphone. Je n'ai plus d'appli. Là, on est au Louvre, là. Et devant nous, vous pouvez imaginer toutes les touristes qu'il y a devant nous. J'ai dû le retenir parce que là, il allait toutes les aborder. J'ai dû l'attacher, là, à la pierre. Avec un super lui, je ne sais pas comment je vais pouvoir décoller mon pantalon. C'est ça, oui. Je t'ai mis un clou et un burin, là. Donc, ouais, tu arrives à Paris. Et là, je fais, waouh. Le problème, c'est que je fais, bon, j'y vais. Je n'arrive pas. Ah oui. Impossible. Donc, j'ai bien tenté des trucs. Ouais, genre, je cherche un bon magasin de fringues pour les mecs et tout. Mais à part ça... Où est la tour Eiffel ? Quel métro je dois prendre, du coup ? Même une direction, du coup, je me sentais illégitime. Je tremblais. Quelle heure est-il, s'il te plaît ? Ouais, ça, ouais, c'était compliqué. Ouais. Donc, du coup, j'ai essayé, j'ai essayé quelques mois et j'étais de plus en plus frustré. Une grosse frustration. Je pense que là, on est beaucoup de mecs à se reconnaître. Oh, oui. Oh, que oui. Bah, tout le monde, hein. Enfin, ça arrive à tous les mecs de croiser des filles magnifiques et on se dit, bon, bah, non, tant pis. Je pense, ouais, on devrait faire des stats, mais on doit frire. Non, mais c'est sûr, bah, bien sûr, évidemment. Sauf qu'il y en a, ils pensent que c'est comme ça, en fait. Très bien. Ça leur vient même pas à l'idée, la possibilité qu'ils peuvent aller leur parler. Ouais. C'est tellement impossible pour eux qu'ils se disent, bah, tant pis, c'est comme ça, quoi. Du coup, ils sont moins frustrés, du coup. Parce qu'ils se disent, bah, c'est pas possible. Oui, mais, oui, c'est ça. Oui, bah, il y en a, ils acceptent la fatalité, tu vois. C'est comme ce, je sais, qui aimerait s'acheter une Ferrari, tu vois, tu vois, une Ferrari passer. Il y en a qui se disent, ah, ouais, elle est belle. Bon, de toute façon, j'en aurais jamais une. Et t'en a qui font, je vais la voir un jour, tu vois. Et hop, ils vont monter un business. Je sais pas, mais tu vois, enfin. Ça, c'est le pourquoi, ça, du coup. Ouais, ouais, tu vois. Le pourquoi, c'est la Ferrari, du coup, ils montent le business. C'est ça, le pourquoi, exactement, ouais. Le pourquoi, c'est la réaction. Exactement, ouais. Oui, voilà, non, mais il y a des mecs, voilà, ils sont frustrés, mais ils acceptent cette frustration, quoi. Ils se disent, bon, ben, ils sont fatalistes, quoi. Ok, tant pis, quoi. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Du coup, après, il y aura forcément des regrets. Il y a des regrets et il y en aura, donc. Surtout que quand on s'intéresse un peu, on parle avec les filles, il y en a plein, que ce soit directement ou alors on entend, quand on voit une psy, elle nous parle de ses clientes et tout, il y en a plein des filles qui sont frustrées. Comme quoi, les mecs viennent pas les voir. Ben oui, bien sûr. Donc, c'est pas les mecs qui les intéressent. Enfin, c'est les mecs qui s'y prennent mal, du coup. Ben oui, bien sûr. Elles souffrent autant. Les deux sont frustrées. Ouais, voilà. Elles sont frustrées parce qu'elles ne font pas le premier pas et du coup, si le mec ne fait pas le premier pas, ben, du coup, personne ne rencontre personne. Et, mais bon, toi, tu as choisi de ne pas écouter cette frustration, du coup. Enfin, en tout cas, de l'écouter, mais de ne pas la... C'est pas insupportable. Surtout, j'avais été en couple assez longtemps dans ma vie, donc je me dis, mince, c'est dommage de passer à côté de tout ça. Encore qu'on a la campagne tout seul et tout, bon, ben... C'est pas grave, pire. Pire, il y a des vaches. Des vaches, ça va. Enfin, attention, vaches pour... Pour tenir la campagne, oui. Voilà. Bref, on s'est compris. Pour faire du lait, on a d'accord. Ouais, pas de date chelou. Non, parce que, ben, en soi, quand on est dans une tristesse émotionnelle et sentimentale, avoir des animaux, c'est bien, tu vois, ça compense. Ça compense le manque affectif, tu vois. Ouais, moi, j'adore les animaux. Ouais, voilà. En tout cas, j'ai toujours eu des chats et des chiens et c'est vrai que ça apporte une part d'affection. C'est pas la même. Ouais, ouais. Elle peut être complémentaire, c'est vraiment très bien. J'espère que c'est pas la même. Ouais, c'est pas la même. J'espère. Bref, donc, du coup... Je crois qu'il y a des femelles quand même, mais... Hein ? Je crois qu'il y a des femelles quand même, mais... Oula, on va arrêter cette interview. Donc, bref, donc, du coup, oui, tu as ressenti cette frustration que tous les mecs connaissent. Et alors ? So what ? Alors, du coup, moi, je regardais pas trop les vidéos sur YouTube. J'avais des lointains souvenirs de certains trucs, parce qu'entre deux périodes de célibat, j'allais voir. Je me rappelais de Nicolas Dolto, la Gouaille. Lui, par contre, j'ai pas retrouvé. Ah oui, c'était bien, la Gouaille, ouais. C'était un gars qui s'appelle Vincent. Mais je crois qu'aucune... Enfin, il a supprimé toutes ses vidéos. Et c'était très bien. J'allais dire un peu son énergie. Ouais, ouais, ouais. J'allais dire. Lui, c'est le premier qui a commencé à montrer des caméras cachées de manière très énergique, très... Il a envoyé du... Voilà, après, il y avait des trucs que moi, personne, que j'apprécie pas forcément dans ses approches, mais en tout cas, c'est le premier qu'a mis... Alors que Nicolas Dolto, dans ses interactions, c'était très... À la parisienne, je pense. Ouais, mais très... Ouais, très poli, très classe, très agréable. Timide, t'as un peu les mêmes mimiques. Oui, ben très... Timide. Oui, ben très... Pas très mal alphab... Enfin, c'est pas quelque chose de mal. Mais c'est à l'opposé de... Des mecs qui sont en mode... Enfin... Oui, c'était très gentil, quoi, tu vois. C'était très... Oui, voilà. Alors que Vincent, lui, il arrivait... C'était très brusque, même, parfois, tu vois. Ouais, il brusque un petit peu, oui. Alors que physiquement, il était pas très impressionnant, mais il était très énergique et très brusque, tu vois. Il avait un pourquoi puissant. Voilà. Donc, c'était bien, parce que c'était énergique et il arrivait à mettre de la bonne humeur. Mais parfois, je trouvais ça un peu trop... Parce que parfois, il arrivait en mode un peu trop agressif, quoi. Parce que t'étais beaucoup plus spécialiste que moi, à l'époque. Moi, j'ai vraiment... J'avais zéro pratique, genre... À l'époque, c'était quoi ? C'était 2016, je crois ? C'était dans ces eaux-là, peut-être ? Je crois que c'était par-là. Mais bref, du coup, t'avais quand même vu un peu... Donc, j'avais un peu vu Nicolas Dolto et Lagoy, mais c'était léger. Moi, au niveau analyse, j'étais vraiment nul, parce que je m'ai intéressé. Ah bah, de toute façon, c'est pas une question d'analyse. C'est censé t'inspirer, de toute façon. J'ai dit, oh, c'est sympa, mais bon, du coup, bah... Parce que c'est ce qu'ils ont réussi à faire, quand même. Ils ont inspiré, quand même. C'est vrai qu'on entend souvent parler d'eux, quand même. On parle avec des gars... Enfin, c'est surtout, du coup, Yann Piet qui a déclenché, qui a inspiré... Moi, c'est celui qui m'a inspiré à passer à l'action. Donc, merci, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. C'est le premier qui m'a vraiment... Enfin, quand je suis tombé sur ces vidéos, quand j'avais 13 ans, j'étais en mode, genre, on peut aller parler à des filles comme ça, de manière classe et polie, et tout. Et c'est ça qui m'a motivé à passer à l'action, ouais. C'est un peu ça aussi. Ça est resté dans un petit coin de ma tête, et puis, au moment où j'arrive là, c'est vrai. Donc, du coup, je recevais des newsletters de... Si je m'étais inscrit, du coup, il y avait les bicheurs qui étaient encore actifs. Et j'ai reçu un mail, il y a une fois. C'était, bon, on fait un meeting à Paris. Donc, c'était en avril ou en mai 2023, donc l'année dernière. Je me disais, tiens, pourquoi pas ? C'était genre 10 balles pour les frais de salle et tout. Je vais voir. Et puis, moi, j'aimais bien, ils avaient l'air sympas. Moi, j'y connaissais encore trop rien, mais ils avaient l'air sympas. Et puis, bon, j'en connaissais peu, donc voilà. Mais je ne les trouvais pas. Ils ne voulaient pas nous vendre absolument quelque chose et tout. Donc, je me disais, pourquoi pas ? Je vais au meet-up, ça se passe bien. Et après, j'ai un questionnaire qui me pose des questions. Et entre autres, est-ce que je suis intéressé ou pas ? J'ai mis peut-être. Du coup, ils m'ont recontacté quelques semaines après. J'ai dit, moi, je suis motivé, mais je ne commence pas tout de suite. Je ne sais plus pourquoi, j'avais un contre-temps. Donc, je me dis, je commencerai en juin-juillet. Et du coup, j'ai été élève. C'était un contrat de trois mois. Donc, j'ai été élève durant tout l'été là-bas. Donc, l'année dernière. Oui, d'accord. 2023. Oui, c'est récent. Oui, c'est récent. Moi, j'étais encore dans les années 2016-2017. Ah non, j'ai eu des histoires à chaque fois. Oui, c'était un couple à l'époque. Je t'entignais. Je crois que c'était entre mon histoire de 7 ans et de 5 ans que j'avais vu quelques caméras cachées. Après, je crois qu'à l'époque, si j'avais été quand même sur un site de rencontre, c'était sur Badou. J'ai rencontré ma copine à Lille. Avec qui ça a duré 5 ans, pareil, si tu me vois. Dédicace. Donc, du coup, tu as été élève chez les bicheurs pendant trois mois. Pendant trois mois. Donc, il y a une petite commu sympa avec les gars. On faisait des petites sessions. On avait des petits coachings au téléphone. On a eu quelques séminaires. Donc, c'était sympa. J'ai pu commencer. Et c'était vraiment compliqué au début. La première fois où je voulais faire des compliments. Tu te rappelles de la première fois où vraiment tu as réussi à aborder ? Les renseignements, bon, ça, je n'ai pas trop retenu. Mais c'était quand même drôle. Je crois que j'avais demandé l'heure. Et puis, j'étais tombé sur trois filles de trois générations. Ça va être la grand-mère, la mère et la fille. Et puis, les deux plus âgés m'ont demandé pourquoi tu veux savoir l'heure. Tu as un date ? Je fais oui et je suis en train. C'est pas mal. J'ai improvisé. Oui. Mais du coup, la première interaction, tu sais, genre, on va dire classique. Oui, ou en tout cas, oui, bien. Interaction classique avec prise de contact à la fin. Tu te rappelles ? Ben, c'est venu petit à petit. Oui. Mais je me rappelle du premier compliment. Je suis arrivé, on était à plusieurs. Et Alain, il m'a dit, vas-y, va l'aborder et je fais lui un compliment. Ah, je suis arrivé, je crois que je lui ai fait un compliment, je ne sais plus sur quoi. C'est qu'elle était classique, je ne sais plus. Puis, en tremblotant, et puis je me suis barré en courant directement. Mais j'étais tellement soulagé. Mais au moins, c'était, ouais. Ah, tu t'es barré en courant, carrément. Enfin, en courant, oui. La fille, elle a dû se dire, putain, mais tu es plus la gueule ou quoi ? Super classe, ça doit être ça. Je n'ai même pas vu sa réaction. Je n'ai même pas s'il a dit merci. Puis, j'ai dit, bonne journée. Peut-être que je l'ai dit. Ça se trouve, elle allait commencer à te donner son numéro. Peut-être. Ah, bah, ok. Dommage. Et alors, c'était quoi, quand tu as commencé, les principales pensées limitantes que tu avais ? Moi, je me sentais illégitime, quand même. Je me dis, mais ça ne se fait pas d'aborder. Même si on voit quelques vidéos, moi, je n'avais pas vu grand monde aborder. Maintenant, on a un peu l'œil, on voit des fois. Mais à l'époque, pour moi, en vrai, je n'avais jamais vu quelqu'un aborder. Donc, je me dis, ça ne se fait pas, mon cerveau. Parce que là, YouTube, c'est en gros, c'est comme aller au cinéma, on se dit. Oui, c'est pas réel. On a du mal à se représenter. Et notre cerveau, il est long à faire tout seul au début. Tu n'étais pas en groupe ? Si, on était en groupe. Des fois, il y avait des sessions seules et des sessions en groupe. C'est un peu plus facile en groupe, quand même. Donc là, c'est parce que tu avais le sentiment que ce n'était pas bien, ce que tu faisais ? Oui. Je pense qu'on a peur de déranger. On se dit, ça ne se fait pas. On a envie de marcher. Oui, parce que socialement, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Oui, voilà. Surtout en tant qu'introverti, de base. Oui, tu es quelqu'un de timide et introverti. Oui, timide, je ne sais pas. Mais introverti, oui. On aime bien être dans son monde. Toi, que les autres ne nous dérangent pas trop. Donc, on se dit, c'est pareil. Oui, bien sûr. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui nous intéresse, et puis on a envie d'y aller. Et puis, à mon avis, si on intéresse quelqu'un, elle a envie qu'on vienne la voir. Mais ça, notre cerveau, il a du mal à capter. Donc, c'était surtout ça, la peur de déranger. Peur de... Oui, on se sent illégitime. On se dit, est-ce qu'on a assez de valeur pour aller voir une jolie fille ? Pareil, au début, voilà. Et forcément, si on arrive avec une mauvaise narrative, l'interaction ne va pas bien se passer aussi. Ça va, ça va. Ça fait un peu mendiant. Tu n'aimes pas des bonnes vibes, c'est sûr. Donc, il faut vraiment travailler sur le cerveau. Alors, comment tu as fait pour travailler là-dessus, justement ? Heureusement, quand même, on est encadré. Je pense que passer par un coach, pour moi, c'est obligatoire. Parce que tout seul, c'est vraiment dur pour avoir la narrative. Juste même, rien qu'à un petit rejet, des fois. Si on n'a pas une commu derrière, un coach ou quelque chose. Oui, ça peut faire mal, oui. C'est dur, le temps de repasse à l'action. On peut passer des semaines, des mois, je pense. Si on est vraiment seul. C'est clair. Donc, d'être encadré, je pense que c'est important. Ça peut faire beaucoup. Ça fait très mal à l'ego quand on est tout seul, quoi, de se prendre des... Enfin, des vents, mais ce qui n'est pas grave en soi. Mais quand on commence, pour nous, c'est dramatique, quoi. Parce que vu que tu as une faible estime, forcément... Un petit refus te paraît comme un tsunami, quoi. Et du coup... On s'est dit, allez, cette fois, j'y vais. Ouais, et boum, et après, c'est dur d'y retourner, quoi. Alors qu'à plusieurs, c'est vrai que c'est différent. Ouais, tu peux en rigoler, tu peux... On rigole, et puis du coup, on lui dit, bah, tiens, aussi, t'as fait ton stop, là. T'as même pas vu, donc si tu veux qu'elle te réponde... Oui, et puis il y a un avis extérieur, voilà, c'est ça, tout à fait, ouais. Et là, c'est important aussi, de voir. Du coup, on relatif, bah, oui, j'ai fait une mauvaise approche, finalement. Mais oui, c'est pour ça, parce que ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire tout seul, bon, effectivement, oui, on peut toujours le faire, mais tout dépend de l'énergie, du temps que vous voulez impliquer, quoi. C'est vrai que parfois, prendre un coaching, c'est un accélérateur, enfin, même tout le temps, c'est un accélérateur d'apprentissage incroyable, quoi. Ah oui, je pense qu'on multiplie le temps d'évolution par 5 ou par 10. Après, évidemment, il y en a, ils vont pouvoir apprendre tout seul, évidemment, mais c'est une minorité, parce que la majorité des mecs... Même seul, je pense qu'en fait, il faudrait être dans une bonne bande de potes, ils sont tous dans la même démarche. Parce que seul, seul, c'est vraiment compliqué. Oui, et puis on peut faire aussi des erreurs qu'on ne réalise pas, en fait. On a des mauvaises habitudes qui ne sont pas des erreurs tellement grossières, mais qui sont quand même des erreurs, et puis on les répète, on les répète, et il n'y a personne pour nous dire, là, par contre, ça, rien que le fait de suivre une fille pour lui parler, tu vois, en soi, il y a plein de... Moi, quand je vois, quand je suis en coaching, la plupart des mecs, au début, ils suivent la fille, tu vois, ils disent bonjour, excuse-moi, enfin... Alors, leur approche est très respectueuse, très soft, très... Pendant l'interaction. Voilà, pendant l'interaction, ouais. Pas suivre pendant un kilomètre jusqu'à chez elle et se montrer dans le... Ah oui, oui, alors ça, c'est un autre problème, ça. Ça, c'est quand on n'ose pas, quand on n'ose pas y aller, quand on n'ose pas y aller, ça, 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 oui. Ça, ça arrive souvent aussi, quand la personne n'ose pas aborder, enfin, ça, ça arrive souvent quand on a peur du regard des autres. Moi, c'est un truc qui m'est arrivé souvent, parce que moi, je n'avais pas peur du rejet, pas peur du... Moi, c'est juste que, je ne sais pas, j'avais peur du regard des autres. Donc, en fait, j'attendais d'être dans un endroit isolé, en fait. Propice. Ouais. Genre, je... Donc, en gros, c'est un des comportements de psychopathe, quoi. Genre, je suivais un peu de loin. Et pile au moment où elle arrive dans un endroit où il n'y a personne autour, là, j'y allais, quoi. Ouais, je comprends ça. Mais du coup, non, effectivement, suivre pendant la conversation, tu vois. C'est-à-dire l'aborder en marchant et puis blablater en marchant, tu vois. C'est vrai que là qu'on voit la puissance du stop, parce que quand on fait un stop franc, parce qu'on a une narrative qui fait qu'on a envie de lui parler, on a envie de lui transmettre quelque chose, on a envie qu'il y ait un échange, ben là, elle va s'arrêter. Ouais. Alors que sinon, on arrive tout minement qu'on la suit, vraiment, c'est là qu'on se rend des râteaux. Oui, et puis surtout, quand on la suit, c'est qu'on ne lui demande pas son avis, en fait. On lui impose notre présence. Le stop, ça permet aussi de lui proposer une conversation, c'est-à-dire de lui dire, ben écoute, salut, voilà. En gros, c'est une proposition. Est-ce que ça te tente de parler avec moi ? Si oui, tant mieux. Et sinon, ben, tu vois, je ne te bloque pas le chemin. C'est pour ça, moi, j'ai du mal aussi avec les... Parfois, les coachs dans leurs vidéos qui se mettent... qui abordent vraiment et qui se mettent devant elles, tu vois, qui lui bloquent le passage. Je trouve ça assez agressif, tu vois. Le fait de s'arrêter et de se mettre sur le côté, c'est aussi une proposition, quoi. C'est une manière indirecte de lui proposer une conversation. Et donc, ces fameux élèves qui suivent, en soi, ce n'est pas une erreur extrêmement grossière à partir du moment où tu es respectueux, mais c'est une erreur quand même. Et en fait, eux, ils pensent que ce n'est pas une erreur parce que ça part d'une bonne intention. Ils se disent, oui, mais en fait, c'est que je n'ai tellement pas envie de la déranger que je n'ai pas envie de lui demander de s'arrêter, tu vois. Parce que peut-être qu'elle est pressée, peut-être qu'elle doit aller quelque part. Donc, je n'ai pas envie de lui faire perdre son temps, tu vois. Ça part d'une bonne intention. Ah oui. Mais ça n'en reste pas moins une erreur, quoi. Parce que du coup, si tu la suis, tu lui impostes ta présence et elle n'a pas choisi de parler avec toi, quoi. Donc, tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent paraître anodins, mais qui, au final, sont des erreurs. Alors, on marche, mais au bout d'un an, au bout de 5 secondes, tu dis, arrête-toi, on parle 30 secondes et puis après, je te... Voilà. Ou alors, tu lui demandes. Tu lui dis, écoute, si elle te dit qu'elle est pressée, tu lui dis, ok, écoute, est-ce que ça te tente que je marche 30 secondes avec toi ? Et voilà, tu lui demandes. Bref. Donc, du coup, l'importance de prendre un coaching au début, en tout cas, pour avoir des bases solides. Comme là, on parle d'un aspect, mais il y a des... Oui, il y en a, exactement. Et puis, c'est bien de commencer avec des bases solides pour ensuite pouvoir progresser tout seul de son côté, quoi. Alors que si on commence avec des bases un peu fragiles et qu'en plus, en termes de confiance en soi, c'est pas terrible, c'est compliqué, quoi. C'est dur de monter sa confiance et en même temps débriefer chaque action qu'on fait. C'est dur pour essayer de les corriger. Il vient d'avoir un coach pour au moins s'occuper de cette partie-là. Parce que toi, du coup, c'est le fait d'être encadré qui t'a permis de vraiment progresser là-dessus. Oui, carrément. Et t'as senti vraiment les progrès ? Comment t'as vécu ce côté, cette progression, quoi ? Oui, oui, oui. Tu te sentais beaucoup plus à l'aise au quotidien ? Oui, parce que ça transparaît dans les autres domaines. Moi, j'avais perdu... Je pense que j'avais une bonne confiance il y a quelques années. Parce que quand on est en couple pendant des longues périodes et tout, quand même, bon, les filles étaient pas moches. Elles avaient des jolies copines. C'était pas... Voilà, donc moi, j'étais... C'est elle qui regarde. Vous êtes belles, mesdames. J'étais content, fier. J'avais des... Voilà, donc j'avais une bonne estime de moi. Mais par contre, quand on essaye... C'est là que l'estime diminue. C'est quand on est confronté au fait qu'on est impuissant dans certaines situations. Là, notre estime, par exemple, sur Tinder, au début, c'était difficile. C'est un peu... Voilà. Et dans la rue, pareil, d'avoir essayé pendant plusieurs mois, mon estime a été quand même tombée bien bas. Donc là, pour essayer de remonter, déjà, quand une bonne estime, j'avais déjà du mal. Alors, quand t'as une estime au plus bas, c'est le seul moyen, c'est de se faire encadrer. Oui. Puis en plus, j'étais arrivé à Paris et j'étais seul. Donc, c'était pas à ma famille ou mes potes qui sont pas trop dans la séduction. Tu te rappelles peut-être de ton pire rejet ? Un rejet qui t'a particulièrement marqué ? Il y en a quelques-uns, mais je me rappelle d'un, c'était en... J'avais été rejoindre un pote en Suisse. On avait fait un week-end de biche, enfin, un week-end de séduction. L'abordage, on avait fait jour et nuit. Et il y a une fille... Je pense que c'était encore mes débuts, donc j'ai du mal à analyser. Enfin, j'avais du mal à analyser. L'interaction, je l'aborde dans la rue, une jolie femme. Ça se passe en apparence bien. Et puis, je lui demande plusieurs trucs et à chaque fois, elle tique un peu. Et puis, la dernière fois, je lui demande son... Je sais plus son prénom ou son métier. Et là, elle m'a dit, c'est pas un truc que j'ai envie de partager. Avec toi. Ah oui. Là, je l'ai très mal pris et je pense que j'avais pas une bonne narrative déjà. Et là, je l'ai pris quand même assez violemment quand même. Voilà, si on est rejet, il n'y en a pas tant que ça. Il nous marque, mais il n'y en a pas tant que ça. Un peu plus au début. Oui, voilà, au début parce qu'on a l'impression que c'est le monde qui s'écroule. Et qu'on ne pourra jamais se relever de ça. Alors que finalement, maintenant, un rejet, c'est limite drôle. Et puis, ce n'est même plus des rejets. Enfin, ça, un rejet, c'est la version positive. Positives, oui, voilà, c'est ça. Ça n'a jamais arrivé. Ça, c'est l'un des plus violents que j'ai eu, vous voyez. Oui, voilà, non, mais c'est ça. C'est aussi cette pensée limitante de penser qu'on va se prendre des rejets très violents et tout. Alors que pas du tout. Le pire qu'on puisse avoir, si votre approche est respectueuse, c'est... Désolé, je ne suis pas intéressé. Ou alors, pire, pas de réponse, quoi. À Paris, c'est genre... C'est genre limite le lancement de sourcils et puis la fitrasse, quoi. Des fois, quand même, une fois, elle avait ses gros écouteurs. J'aborde, elle ne s'arrête pas. Et là, je relance, je lui dis, je ne sais plus, je lui pose une question pour m'intéresser. Et là, elle a commencé à... Bon, j'étais dans mes débuts, mais j'ai vu qu'elle commençait à s'intéresser. Mais je n'ai pas relancé, donc elle a continué. Mais c'était pas lourd, c'était juste... T'es parisienne ? C'était juste une phrase de relance après l'abordage. Et elle avait un peu... Voilà, le sourire avait commencé à naître. Mais comme je n'ai pas relancé, elle est partie. Mais comme quoi, bon, ce n'était pas un rejet si violent. Oui, oui, voilà. Parce que là, ça fait combien de temps, du coup, que tu as... Enfin, d'expérience ? Tu as commencé... J'ai commencé à l'été dernier. Là, on est en février, donc ça fait 6-8 mois. Bon, l'hiver, on pratique moins. Mais j'ai pratiqué, je pense, assez régulièrement. Une à deux ou trois fois par semaine depuis l'été dernier. Tu te fais des sessions, parfois, ou comment tu t'entraînes ? Ou dans ton quotidien ? Oui, je fais des petites sessions, moi, seule, quelques-unes, entre collègues, entre camarades, quelques-unes. En soirée aussi, et j'aime bien faire des soirées seule. En soirée, j'ai un petit peu de résultat. Des fois, j'aime bien... Au début, j'avais du mal. Enfin, du coup, pour l'expérience, j'allais voir beaucoup de groupes. J'ouvrais beaucoup de groupes. Maintenant, en général, je me focalise sur une. Et puis, ben voilà, on passe la soirée, c'est sympa. OK. Ça m'arrive de plus en plus souvent. Ça, c'est bien. C'est le niveau qui monte. On se dit, mince, les stats, quand même, elles progressent. Ouais. Parce que là, c'est quoi ton objectif ? C'est trouver une copine ou pas forcément ? Non, j'aimerais bien avoir... Enfin, acquérir les compétences sociales vraiment qui me permettent d'être à l'aise en toutes circonstances. Que je puisse aborder qui je veux, quand je veux, où je veux. Même dans des endroits, par exemple, le métro. C'est encore des gros challenges que j'ai envie d'atteindre. Et pour éviter d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Tu l'as encore ? Oui, je pense que si je me mettais en couple avec une fille qui me plaît beaucoup, je me dis, ben j'ai pas assez de compétences. Ah ouais, t'as encore travaillé. Ouais, je pense que ça me ferait encore peur. Donc, ce serait quoi tes axes d'amélioration, tu penses, qui te restent à développer ? Ben, il faut que je pratique encore pas mal. Et puis, je commence à avoir... J'aime bien un petit peu transmettre aussi. Donc, je trouve que ça apporte aussi. Donc, j'ai un pote là qui va nous rejoindre. J'aime bien lui transmettre un petit peu ça. Je trouve que... Si vous avez besoin d'un coaching, voilà. Contacter le coach. Ben, avec plaisir, si vous voulez. Et voilà, en plus, je trouve que tout ce qu'on disait tout à l'heure, il faudrait que les mecs, ils ont une meilleure image. Quand les femmes, elles parlent des mecs, qu'elles disent pas, ben c'est tous des gens qui savent pas aborder, ils ont peur et tout. J'ai envie que les mecs, on ait une bonne image, quoi. Les Français, les Parisiens, les... Ah oui, ah oui, non, oui. Que les mecs, on... D'accord, oui. Voilà. Oui, donc, qu'on ait une bonne image... Auprès des femmes ou auprès de tout le monde, quoi. Ouais, mais... Oui, effectivement. C'est qu'on peut pas aider tout le monde, mais... Ouais, mais... Que les hommes, et... Oui, et que aussi, cette pratique ait une bonne image, aussi. Ouais, une bonne image. Tu vois, parce qu'en soi... C'est vrai que la plupart des gens, quand tu leur parles d'aborder des gens dans la rue, automatiquement, leur cerveau est dirigé sur quelque chose de négatif. Ouais, c'est dommage. Et après, mais dans un premier temps, après, ils se disent... Oui, mais non, après, si c'est bien fait, ça va. Mais c'est vrai que, de base, c'est quelque chose de... Qui, automatiquement, a le harcèlement de rue, a les mecs qui agressent et tout, mais c'est pas la même chose. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Alors que, pourtant, c'est les trucs les plus romantiques. On voit les films romantiques, souvent, c'est des rencontres à pontu dans la rue, ou dans les magasins, ou au travail, ou... C'est ça. Mais c'est... Parce qu'au fond, c'est très romantique. Il y a quand même très, très, très peu de femmes qui sont opposées à ça, quoi. Enfin, moi, j'en ai très, très... Enfin, j'en ai jamais rencontré en physique, hein, des filles qui me disent droit dans les yeux. Ah non, mais la drague de rue, moi, je déteste ça, quoi. Tout le monde va te dire, ben oui, si c'est bien fait, ben oui. C'est normal. Enfin, n'importe qui te dira, ben oui, si quelqu'un de cool, respectueux, qui me plaît, vient me parler, évidemment que je vais pas lui dire, ah non. Ah non, on est dans la rue, là. Dommage. Connecte-toi. Voilà, exactement. Ah, si on a été dans un bar, si... Si on était dans un bar, peut-être, mais là... Donc, mais effectivement, ouais, pour ça, je trouve que c'est cool aussi, le fait de coacher des gars, parce que ça participe aussi au fait d'éradiquer le harcèlement de rue, parce que parfois, il y a des mecs, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils ont une mauvaise intention, c'est qu'ils savent tellement pas y faire, que malgré eux, ils... Pas, ils harcèlent, c'est un grand mot, mais en tout cas, ils ont un comportement lourd qui peut participer aussi à diaboliser cette pratique, quoi. Oui, c'est ce que j'ai entendu, il y a des grands pensants qui connaissent pas du tout la drague de rue, mais qui sont d'accord sur un fait que j'ai entendu, ils disent, la drague de rue, je suis pas contre, au contraire, je suis pour, mais le problème, c'est que pour que ça soit bien fait, il faut s'entraîner, et donc, au début, on peut être un peu lourd, ou je pense que ça a peut-être dû m'arriver, sans me rendre compte, enfin, je pense pas, parce que je suivais pas les filles, etc., mais t'arrives avec une approche qui est un peu, t'es un peu tremblant et tout, donc ça peut paraître un peu négatif, mais voilà, c'est que quelques interactions au début, puis après, je pense qu'on apporte beaucoup plus de bonheur aux gens que de négatif. Oui, bien sûr, et puis de toute façon, tout dépend du contexte initial, tu vois, entre une fille qui vient de se faire virer de son job, et une fille qui vient de gagner au loto, si tu les abordes les deux, il n'y aura pas la même réaction, quoi. Donc, tout dépend aussi du contexte. Et donc, toi, tu serais plutôt approche directe ou indirecte ? Qu'est-ce que tu préfères ? Moi, j'ai encore peu d'expérience, mais j'avoue que j'ai pas mal travaillé sur l'approche directe, et c'est vrai que c'est un frein, parce qu'il y a certaines situations où ça s'y prête pas, mais bon, bien sûr, quand l'indirect, ça commence à venir, en soirée, des fois, t'as des prétextes, enfin, des prétextes, des choses qui t'intriguent, donc là, c'est tout ouvert, mais j'ai pas mal travaillé sur le direct. T'as des phrases classiques, ou que tu sors ? Moi, c'est le truc qui me plaît chez elle. Je vais les complimenter, moi, j'adore les jolis cheveux, par exemple, et bon, les yeux, on les voit moins de loin, donc voilà, mais par exemple, les cheveux, moi, j'adore les cheveux, donc si une fille a des jolis cheveux, je vais être obligé de la complimenter. Ça se voit que t'as un vrai cheveux. Ouais. Ça se voit. Voilà. On aime ce qui nous manque. Exactement. C'est un beau dicton. Exactement. Du coup, voilà, et en plus, du coup, on peut parler shampoing, routine capillaire et tout ça, c'est intéressant. Exactement, tu vois. C'est pas mal, c'est vrai. Bon, ben, petit changement de décor, on a été surpris par la pluie, voilà, on a dû remballer le matos, voilà. C'est ça aussi, la philosophie, c'est s'adapter à toute situation. Voilà, comme les approches indirectes, voilà, il faut s'adapter à toute situation. Donc, oui, tu disais, oui, voilà, on disait qu'on aimait bien les cheveux, mais voilà, pour le coup, les cheveux mouillés, c'est un effet, l'effet cheveux mouillés, c'est, j'avais vu une étude comme quoi, quand un mec a les cheveux mouillés, apparemment, il est perçu de manière plus attractive. Ça fait, il sort d'avoir été à la pêche à main nue. Ouais, c'est ça, tu vois, le mec, genre Aquaman et tout, tu vois. Voilà, bon, ben, écoutez, on espère que le parcours de Anthony vous aura un peu inspiré. Bon, je te laisse le mot de la fin pour, si tu pouvais un peu résumer ta, je sais pas, ta philosophie, et puis des conseils que tu pourrais donner à ceux qui nous regardent, pour les motiver à passer à l'action, et des petits conseils. Je le tiens ? Tu as carte blanche, ouais. Ok. Alors, les gars, pour notre image, c'est important de passer à l'action, parce qu'on sera tous fiers les uns des autres, que tous les gars soient aptes, soient confiants, on ait une bonne narrative, et ça nous resservirait, nous, parce que du coup, on fait une approche, tout le monde se dit, ça se fait bien, c'est bien fait, c'est plus facile pour tout le monde. C'est comme en soirée. Ben oui, parce que si vous approchez une fille de manière respectueuse, même si elle n'est pas intéressée, et qu'elle vous dit, désolé, je suis pas intéressée, bonne journée, et que vous répondez en mode gentleman, pas de soucis, bonne journée à toi, plein de bonheur, en repartant, elle va se dire, ah mais en fait, en fait, c'est cool les mecs qui viennent me parler, c'est génial, tu vois. Et si la prochaine fois qu'un mec viendra lui parler, elle l'accueillera d'une meilleure manière, elle sera plus ouverte, et peut-être que vous ferez un heureux. Et peut-être grâce à nous, elle va rencontrer l'homme de sa vie, dans une situation romantique, plutôt que sur Tinder, bon, j'ai rien contre Tinder, je vais être sur Tinder, mais... mais quand même, les relations dans la... Enfin, les rencontres dans la vraie vie sont quand même beaucoup plus poétiques. Ah oui, c'est tellement quand on voit pratiquer ça. Voilà, imaginez-vous, vous dites à vos enfants, mais j'ai rencontré maman dans la cour du Louvre, voilà, elle allait découvrir ce musée, ses belles oeuvres d'art, et moi, voilà, je suis arrivé, et je me suis greffé dans sa vie, et c'est comme ça que tu es né, fils ou fille, voilà. C'est quand même beau, quoi. C'est une bonne narrative pour imprimer dans notre cerveau que ça se fait, que c'est normal, et c'est tout à fait normal. Donc, du coup, imprégnez-vous de ces gars-là. Si vous rencontrez des gars qui abordent dans la rue, allez les voir. Ah ouais. Allez dire, je suis intéressé. C'est très beau ce que tu fais. J'ai presque jamais vu ça. Allez le complimenter, il va être content, parce que c'est pas souvent qu'on complimente des gars dans la rue. Même sur ça, alors là, il va être fier. Et puis, on sait jamais, c'est peut-être que vous allez devenir potes, et puis vous pourrez pratiquer ensemble. Je sais pas s'ils sont tous ouverts à ça, mais en général, c'est des bons gars, ceux qui abordent dans la rue. C'est-à-dire, parce qu'on développe des compétences sociales qui vont au-delà de la séduction. La séduction, c'est au sens large. C'est genre pour se faire des potes. Oui, c'est tout à fait. C'est pour aller au travail, pour que ça se passe bien, pour être une bonne ambiance. C'est avoir de bons rapports sociaux avec tout le monde. C'est pas uniquement pour draguer des filles. Au début, forcément, on a peut-être un peu d'égo. On se dit, non, mais c'est pour les filles et tout. Mais en fait, on voit que ça nous apporte carrément, largement de l'or. Cette capacité à parler à tout le monde, c'est indispensable dans tous les domaines de la vie. Que ce soit amical, professionnel, comme ça. Les personnes âgées, ça m'est arrivé d'aller parler à des petites mamies, pour leur faire des compliments. Ça leur a refait la semaine. Elles ont prié Dieu, je pense, pour moi pendant une semaine. Il y avait un héritage à prendre, c'est pour ça. C'était quand même intéressé. Je voulais en faire arriver, mais bon, après. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est magique. Complimenter les gens aussi. Et rapproche le micro aussi. Il faut rapprocher les gens, c'est ça. Il faut rapprocher les micros. D'accord, ok. Je me rapproche. Voilà, c'était le mot de la fin. J'étais très content de participer à cette... Moi aussi, également. Désolé pour la pluie. Je lui ai dit de ne pas arriver. Elle ne m'a pas écouté, mais c'est comme ça. Il faut s'adapter. Et toi, continue aussi ta chaîne. C'est intéressant. Je pense que c'est créatif. Je pense que tu apportes du bien aux gens. On commence par un compliment et on finit par un compliment. C'est bon. Oui, il est bon. Pour créer la narrative dans les gens. Tu es là aussi. Tu es un maillon de la chaîne aussi. Oui, mais oui. Moi, j'essaie de montrer qu'on peut faire de belles rencontres de manière légère, humoristique, sans se prendre la tête. Et puis apporter un peu de fun aussi aux gens. Oui, c'est ça. Il n'y a jamais trop de fun. Il en faut toujours. C'est un bon vecteur de rencontres. Et puis, ça permet de désacraliser les rencontres. Il faut voir que ce n'est pas horrible, que ce n'est pas si stressant qu'on le pense. C'est un peu comme le saut à l'élastique. Ça fait peur, mais après, on quitte. C'est un bonheur. Voilà. Merci à toi de nous avoir partagé ton expérience. Avec un grand plaisir. J'espère que vous avez apprécié, que ça va vous motiver. Si vous êtes reconnu en Anthony, que ça va vous motiver à passer à l'action. Et puis, écoute, le mot de la fin. Bon, toi, tu l'as dit, le mot de la fin. À toi. Je te passe le micro. Écoutez, passez à l'action. Si vous avez besoin d'un petit coaching pour passer à l'action, avoir un support et tout, contacter son... Je pourrais mettre ton mail ici. Voilà. Son mail, comme ça, si vous avez envie de le contacter. Enfin, pour un coaching ou autre chose. Si vous avez une question à lui poser sur son parcours. Comme je l'ai dit, transmettre, c'est génial aussi. C'est beau. C'est beau. C'est quelque chose. Oui, oui. Et puis, oui, ça rend heureux de voir que ce qui nous a changé et ce qui nous a rendu heureux dans notre vie sociale, le transmettre, c'est beau. Ça remet un peu de fraternité entre nous, les gars. On est tous sur le même bateau. Exactement. Exactement. Ça, c'est un mec qui a abordé sa première fille et qui a fait un malaise. Trop de stress. Oui, oui, ou ça. Alors, tout le stress. Tellement heureux, ça se trouve. Premier numéro. C'est son premier numéro. Donc, c'est beau. Bon. Bon, en tout cas, oui. Parce qu'ils doivent aller aborder après. Il y a l'élève au bonnet qui est arrivé. Ils vont faire des approches sous la pluie avec de l'accordéon en plus. Je ne sais pas si on l'entend, là, l'accordéon. Un petit film de Paris dans les années. Ça serait beau, oui. Un bel musée. Exactement. Bon, en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada